Approfondissons la chose encore. Nous sommes partis de l'hypothèse d'un monde sans commercial. Nous avons mis l'hypothèse au rebut et nous sommes arrivés à l'affirmation d'un commercial dans le monde. Et en voici donc maintenant le portrait. Le vendeur dont nous parlons peut-il aussi être le développeur de notre économie ? Peut-il déboucher vers la création directe ou indirecte d'autres emplois ? Voilà la question. C'est le thème de la deuxième table ronde animée par Sonia Chamboura. Sonia. Merci Thierry. Nous l'avons vu en effet lors de la première table ronde. Les entreprises manquent de commerciaux et pourraient embaucher plus qu'elles ne le font. Nous venons de le voir également avec Gérard Bayard. La révolution numérique transforme en profondeur vos métiers. Dans cette deuxième table ronde, il s'agit de s'intéresser aux différentes actions à mener afin de créer un environnement favorable au développement et à la promotion des métiers de la vente. Car ils sont, et c'est le titre de cette table ronde, des rouages incontournables du développement et de la performance des entreprises, ici en France mais aussi à l'international. Pour faire émerger cet environnement favorable que tous vous appelez de vos voeux, c'est sur plusieurs terrains qu'il faut agir à la fois et de concert avec les services de l'État, les organisations professionnelles, les organisations consulaires. Cette table ronde rassemble justement ces différents acteurs. J'invite à me rejoindre tout d'abord Mme Sophie Mulle, déléguée générale du Conseil du commerce de France. Votre organisation représente les commerçants français, petits et grands. Vous rassemblez 31 fédérations qui vont des petits bijoutiers au e-commerce en passant par la grande distribution. 650 000 entreprises, 3,5 millions d'emplois, un poids plus important dans l'économie française que l'industrie. J'appelle à présent M. André Marcon, président de CCI France, la tête de réseau des chambres de commerce et d'industrie. Et nous allons le voir, les chambres jouent un rôle majeur dans la formation aux métiers commerciaux. Va nous rejoindre également Mme Isabelle Menand. Vous êtes chef de mission Anticipation et développement de l'emploi à la délégation générale en emploi et à la formation professionnelle. Vous travaillez en collaboration avec les territoires, les branches et les secteurs professionnels à développer et orienter les compétences et les emplois de demain. Vous avez notamment travaillé sur le secteur de la vente directe. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Merci de l'accueillir. Accueillons à présent M. Pierre Vinard, inspecteur général de l'éducation nationale. Vous êtes en charge du groupe Économie et Gestion. Votre mission consiste à travailler à l'adaptation des contenus des bacs pro, des bacs techno et des BTS dans les domaines du transport, de la distribution et du commerce. J'invite également à nous rejoindre Mme Catherine Poux, directrice des services aux entreprises de Pôle emploi. Votre mission consiste en effet à imaginer les solutions que peut apporter Pôle emploi en termes de prestations, de formation, de communication pour les entreprises et les secteurs d'activité qui font appel à vous. Merci de l'accueillir. Enfin, j'invite à nous rejoindre M. Yves de Talouette, qui est conseiller spécial de Pierre Gattaz, président du MEDEF. Merci de l'accueillir. Donc nous l'avons vu, dès le tout début de cette ouverture de ces premières assises, la France a un problème de culture commerciale, trop faible. M. Marcon, c'est vers vous que je vais me tourner. Pour commencer, vous êtes donc à la tête du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Quels sont les leviers que vous pouvez activer, vous, pour changer la donne, pour insuffler un peu plus de culture commerciale dans notre pays ? Bien, bonjour à vous tous. Eh bien, le premier levier sur lequel nous pouvons influer, c'est celui, bien sûr, de la formation. Puisque à chaque étape de cette formation, que ce soit à partir des CFA et notamment du BTS, et j'ai les chiffres là, nous formons à peu près 20 000 jeunes en BTS, Bac plus 3, donc sur les métiers de la vente. Nous formons aussi, à travers notre réseau Negoventis, un certain nombre de moins jeunes, de jeunes adultes ou de gens qui ont moins réussi dans leur secteur et qui ont des prédispositions pour entrer dans la vente. Nous formons aussi des gens dans nos écoles supérieures de commerce, Bac plus 3 pour le bachelor ou Bac plus 5 pour le master. Bac plus 3, beaucoup de gens vont sur la vente, Bac plus 5, honnêtement, ce sont plus des managers que des commerciaux. Nous formons aussi les chefs d'entreprise en formation continue, au travers de nos écoles des managers notamment, justement, en formant prioritairement sur le fait que lorsque on veut vendre le produit qu'on sait fabriquer, il faut surtout avoir des compétences au niveau de la vente. Et puis on a beaucoup de formation continue, puisqu'on en forme à peu près 28 000 salariés aux techniques de vente sur l'ensemble du territoire. Mais ayant écouté la dernière partie de la conférence, je me dis que peut-être il va falloir qu'on revoie notre pédagogie de formation. C'est vrai, on est peut-être trop resté sur des pédagogies, il faut que je vérifie ça parce que je ne vois pas ça au quotidien. Mais j'ai été très impressionné par ce qui a été dit tout à l'heure par le conférencier, en plus que je suis très axé sur les nouvelles technologies. Je crois que la façon dont il approche les nouveaux métiers de la vente, il faut que nous nous en emparions aussi dans notre réseau des chambres de commerce. Qu'en pensez-vous, M. de Talouette ? Il va falloir s'adapter sérieusement, que nos entreprises s'adaptent ? Oui, bien sûr. Alors, vous demandiez les leviers. Je voudrais juste donner quelques chiffres. On estime qu'en gros, les entreprises françaises recrutent tous les ans 100 000 postes plus ou moins proches des carrières commerciales. Et dans ce chiffre-là, d'après les études que l'on a faites, il y a à peu près 25% de ces postes qui sont difficiles à pourvoir. Donc, au MEDEF, ce qu'on a décidé de faire, c'est... Vous savez, on a lancé cette grande opération de 1 million d'emplois. Donc, on essaie de se mobiliser pour créer de l'emploi en France. Et une des premières choses auxquelles on a réfléchi, c'est... Il y a aujourd'hui plusieurs millions de chômeurs. Et en même temps, il y a des postes que l'on n'arrive pas à pourvoir. C'est quand même paradoxal. Et quand on regarde la fonction commerciale, les postes que l'on n'arrive pas à pourvoir par an, c'est entre, je dirais... Bon, parce que c'est des grosses estimations, mais entre 15 000 et 25 000 postes. Ce qui est quand même pas rien. Quand on fait la somme totale de tous les postes non pourvus, on aboutit... Alors, les fourchettes sont très larges, mais on aboutit entre 300 000 et 400 000 emplois. Ça, c'est la fourchette, le bas de la fourchette. Le haut de la fourchette, ça va jusqu'à 1 million. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? La première chose qu'on a fait, c'est un problème d'image. C'est vrai qu'assez souvent, les fonctions commerciales en France ont un problème d'image chez les étudiants. On trouve que ce n'est pas assez intellectuel, on préfère les carrières de marketing. Donc, on a lancé des petits spots qui s'appellent Beaux Travail. Et alors, c'est des petits spots qui font parler des gens qui sont en situation et qui expliquent que le métier qu'ils font est un beau métier. Il leur permet de gagner leur vie, il leur permet de s'épanouir et leur permet d'être bien dans une entreprise. Donc, on a fait 4 spots comme ça. On va en faire une centaine. Et sur la centaine, il y en aura 10% sur les fonctions commerciales. Jusqu'à présent, il y en a eu 4. Et voilà. Donc là, on espère que grâce à cette impulsion, il y aura plus de gens qui seront motivés à adopter les carrières commerciales. Et puis, par ailleurs, pour rebondir sur la formation, ce problème de poste non pourvu, je pense que c'est un problème qui doit être examiné région par région. Donc, on doit régionaliser notre approche à la fois par une approche des besoins, à quelles sont les entreprises qui n'arrivent pas à pourvoir. Et puis ensuite, une approche de formation en regard de ces besoins. Donc, on déroule ça. D'accord. On va rester encore sur la formation. On va rester sur la formation niveau lycée, bac moins 3, bac plus 2. C'est un peu votre spécialité, ça, monsieur Vinard. Est-ce que les lycéens, aujourd'hui, sont attirés par les formations des métiers commerciaux, la fonction commerciale, les métiers de vendeurs ? Oui. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, en guise de préambule, dire combien il a été réconfortant pour l'enseignant que je reste d'entendre tous peu ou pro parler de formation, formation initiale, formation continue, formation tout au long de la vie. Et effectivement, pour les enseignants que je représente peut-être aujourd'hui, c'est important de dire que le métier de vendeur, il s'apprend, même si après, dans l'entreprise, on peut se perfectionner. Je n'oublie pas qu'effectivement, pour un certain nombre de jeunes qui sont sortis de l'école sans qualification, ça peut être un moyen de réussite. Voilà. Alors, effectivement, nous avons beaucoup de formations à la vente. en amont des formations proposées par la CCI, puisque nous formons au niveau bac, au niveau 4. Alors, en bac professionnel, on a un bac pro vente et un bac pro commerce. L'un et l'autre, enfin, 7000 étudiants en bac pro lycéen, puisqu'ils sont encore lycéens ou apprentis en bac pro vente, 22 000 en bac pro commerce. Alors, je rassure la collègue qui s'est exprimée tout à l'heure, nous n'envisageons pas de supprimer le bac pro vente. Au contraire, nous avons commencé avec le soutien de la Fédération de la vente directe, sa rénovation. Il y a eu une réunion la semaine dernière. Évidemment, nous cherchons des convergences qu'il peut y avoir avec d'autres diplômes, comme le bac pro commerce. C'est d'ailleurs une exigence de la conférence sociale qui a voulu plus de, dans les parcours professionnels, créer plus de possibilités de changer de formation. Donc, on travaille à définir des blocs communs de compétences, mais on ne veut absolument pas supprimer le bac pro vente. Donc, on a des formations bac pro, bac technologique. Est-ce qu'elles attirent, les lycéens, ces formations aujourd'hui ? Parce que... Alors, par exemple, sur le bac à l'oréat technologique, alors qu'il n'y a pas vocation mercatique, il n'y a pas vocation à former directement pour le marché du travail, mais préparer à la poursuite d'études, et en particulier dans les BTS, NRC et MUC qui ont été cités tout à l'heure. On a quand même 30 000 jeunes. Et par rapport à d'autres formations comme celle de la gestion, eh bien, on s'aperçoit que ces formations attirent beaucoup de jeunes. Alors, pas forcément pour les bonnes raisons. Et notre souhait, c'est de ne pas décourager les jeunes de s'engager dans les métiers de la vente et du commerce, mais de le faire pour les bonnes raisons. Est-ce qu'il y en a plus qu'il y a 10 ans ou pas ? Et quelles sont leurs motivations ? Pourquoi est-ce qu'ils veulent suivre ces formations commerciales ? Alors, on a des effectifs. Alors, il faut mêler, évidemment, l'effet démographique qui fait que, effectivement, dans une période de relative stagnation démographique dans nos lycées, on a un peu moins de jeunes qui s'orientent vers ces formations-là. Globalement, il n'y a pas eu de chute dans ce domaine-là. Effectivement, les profils évoluent et surtout les perspectives. On a une interrogation sur le niveau 4, c'est-à-dire l'insertion au niveau des bacs professionnels. Nous sommes convaincus qu'il y a des emplois dans vos entreprises au niveau 4, au niveau bac, bac professionnel. Il faut aussi en convaincre nos jeunes, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes pensent qu'évidemment, leur salut passe par des poursuites d'études en BTS. On s'en réjouit puisqu'on a aussi des BTS, mais aussi dans des études supérieures. Et je crois que c'est important d'avoir des sorties au niveau du système éducatif à tous les niveaux. Alors, on vous a interrogé tout à l'heure sur la rénovation du bac pro vente. Vous avez pu rassurer nos interlocuteurs en disant que ce bac pro va survivre. C'est ça ? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez travaillé justement avec les professionnels et ce que vous attendez de leur part aussi dans cet engagement de formation pour les jeunes ? Alors, il y a dans notre institution éducative une institution qui est fondamentale qui s'appelle la commission paritaire consultative qui rassemble des représentants de l'entreprise, des représentants de l'éducation. Et donc, à ce titre-là, les branches professionnelles participent, la FCD, la Fédération de la Vente Directe et d'autres organismes professionnels. Donc, c'est cet organisme qui détermine si une rénovation est nécessaire ou pas. Donc, saisit le ministère de l'Éducation nationale pour demander la rénovation d'un diplôme, ce qui a été le cas pour notre bac pro vente. Ensuite, il y a un groupe d'experts qui se réunit avec des représentants du monde de l'entreprise et des enseignants, des inspecteurs et on fait ce qu'on appelle un rapport d'opportunité pour savoir si, effectivement, il y a nécessité de rénover ce diplôme ou éventuellement de le supprimer ou d'en créer un nouveau. Et puis ensuite, effectivement, il y a un travail plus de bénédictin, je dirais, qui est de définir les tâches, les fonctions auxquelles se destine le titulaire du diplôme et derrière ces tâches et fonctions, déterminer les compétences qui sont nécessaires à faire acquérir, à la fois en centre de formation, mais aussi sur le terrain, puisque je le rappelle, dans nos formations, dans toutes nos formations, il y a une grande place des stages ou des périodes de formation au milieu professionnel. Formation en alternance, on a besoin des entreprises pour faire marcher ces formations. Elles sont indispensables. Elles sont suffisamment là ou pas ? Écoutez, oui. Oui, je crois qu'on peut répondre oui, mais nous avons malgré tout quelques inquiétudes. On prend l'exemple du Bac Pro Vente. Elles ne sont pas liées à la mauvaise volonté des entreprises, mais à l'âge de nos jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec quelque chose d'heureux, la baisse des redoublements, notamment au collège, et puis aussi le passage du Bac Pro en trois ans, on a des jeunes, de plus en plus jeunes, excusez-moi ce paradoxe, dans nos formations. Et effectivement, j'entendais parler d'aller sur le terrain d'autonomie, d'indépendance. Un jeune qui a 16 ans n'a pas forcément, n'a déjà pas le permis de conduire et n'a pas forcément cette autonomie. Donc, effectivement, il nous faut inventer des dispositifs pédagogiques d'alternance de façon à donner cette expérience, alors que nous savons même que ces jeunes à 16 ans, 17 ans, n'ont pas forcément toute l'autonomie nécessaire. Et donc là, on a aussi besoin des entreprises. Comment ça se passe justement dans les entreprises, Madame Mulle, vous qui êtes au Conseil du Commerce de France ? Comment ça se passe pour l'accompagnement, l'intégration des jeunes, etc. Voilà, y compris les plus jeunes, du coup. Oui, oui. Les commerçants, en règle générale, là je parle pour la partie commerçant, donc les vendeurs qu'ils recrutent, sont très investis dans la formation des jeunes, d'autant qu'il faut savoir qu'il y a un quart de non-diplômés, totalement non-diplômés, qui travaillent dans le commerce, sans aucun diplôme, et un quart des jeunes qui commencent leur carrière dans un commerce. Donc, ils ont une fonction de formation très importante. C'est souvent le premier petit boulot qu'on fait. C'est très souvent le premier petit boulot. Très nombreux d'entre nous ont commencé des jobs d'été, des jobs étudiants, à travailler dans des magasins. C'est extrêmement formateur. Ça permet de se former. Et globalement, le commerçant joue assez bien le jeu. Parce qu'après, il y a une évaporation, on va faire autre chose, on change de magasin, on change d'enseigne, on change de secteur. Mais il joue assez bien le jeu. Et d'ailleurs, il y a 20% des contrats de professionnalisation qui sont dans le commerce. Donc, il y a vraiment un jeu fortement joué par les commerçants sur l'apprentissage et les contrats de professionnalisation. On a vraiment besoin de ces formations en alternance, en fait, y compris l'apprentissage. Oui, oui, absolument. J'ai envie de vous emmener aujourd'hui sur, enfin maintenant, sur la question de la vie professionnelle et de la formation tout au long de la vie professionnelle. L'objectif de reconnaissance et de valorisation des métiers de la vente se poursuit tout au long. Vous le disiez, un certain nombre de vendeurs n'ont pas de diplôme. Sauf qu'ils travaillent. Ils travaillent depuis 20 ans, parfois, dans la vente. Ils aimeraient bien qu'on reconnaisse tout ça. Ça a été une opération que vous avez menée, vous, au ministère de l'Emploi. Oui, tout à fait. Alors, je ne peux pas commencer tout de même sans dire que M. Bayard, on vous aime. Quel bon moment on a passé avec vous. C'était vraiment rafraîchissant et très intéressant. Et ça nous a tous projetés vers demain. Et je ne peux pas commencer sans vous saluer. Effectivement, la question de la formation. Alors, moi, j'ai un prisme un petit peu particulier, puisque au titre de la DGFP, pour le ministère en charge de l'Emploi, mon métier, c'est de poser la question sur les mutations économiques. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui fait qu'on peut sécuriser des salariés dans l'emploi ? Donc, c'est une entrée qui est une entrée un petit peu particulière. Alors, sur cette entrée-là, moi, j'ai deux amours qui me soucient. Entre autres, celui du diplôme et celui de la formation. Alors, celui de la formation, parce que pour les gens qui sont en emploi, pour un salarié qui est en emploi, la formation, c'est souvent quelque chose qui l'inquiète. Parce qu'il a des vieux souvenirs. Et ce vieux souvenir, il est souvent lié à des expériences assez négatives. Parce qu'il arrive encore qu'en France, je ne généralise pas, mais il y ait un apprentissage qui se fasse par, tu ne sais pas, des moments d'humiliation et des moments d'échec. Et le deuxième souci, il arrive derrière, c'est celui du diplôme. Tu as un diplôme ou tu n'en as pas. Et ça, c'est une vraie difficulté. Ça reste encore très discriminant sur le marché du travail, puisque sans diplôme, on n'a pas la même reconnaissance. Et puis, on peut se le dire, si on n'a pas eu son diplôme en initial, on n'a pas encore la même valeur de diplôme. Alors, c'est une vraie question sur la sécurisation de l'emploi. La question qu'on s'était posée et sur laquelle la fédération de la vente directe nous a emmenés, il y a des choses qui paraissent des évidences. Si tu es une femme, il y a des choses que tu sais faire. Alors, si tu es une femme, tu sais faire le ménage. Si tu es une femme, tu sais t'occuper d'une personne âgée et d'un enfant, ça va de soi. Et si tu es une femme, tu sais vendre à tes copines. Donc ça, ça fonctionne avec. Et donc, la vente directe, il est où le problème ? Alors, ce système-là, effectivement, il faut reconnaître, messieurs, qu'on a beaucoup de talent et qu'on a notamment ceux-là. Mais pour autant, pour qu'ils soient réellement reconnus, pour qu'ils nous permettent d'avancer, pour qu'ils nous permettent de solidifier ce métier franchement féminin, l'idée a été de créer trois certificats. Alors, trois certificats, je vais les citer parce qu'en fait, ils ne sont pas neutres. Un certificat de conseiller en vente directe, c'est du niveau 4, c'est du niveau BAC. Animateur d'équipe, niveau 3, on monte d'un cran. Et animateur des ventes, qui est du niveau 2. C'est trois certifications qui ont beaucoup de sens. On est tout au début. Et je suis notamment très fière d'une chose. Alors, vous voyez, comme quoi, je suis une femme, mais on va aussi ouvrir une porte ouverte. Les femmes sont faites de paradoxes. Je trouve qu'il y a une bonne chose, c'est le taux d'échec. Parce qu'en fait, ça aurait été très inquiétant si, partant sur la création de ces certifications, on avait eu 100% de réussite. Parce que ça aurait, à mon avis, fortement dévalorisé. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a 50% de réussite et qu'on va continuer, puisqu'il y a deux biais qui sont utilisés. À la fois, on travaille en e-learning, on n'est pas obligé de faire tout sur place et en vis-à-vis. Et ça, ça a du sens, parce que tout comme la vente, ça ne se fait pas nécessairement en se déplaçant toujours tout le temps dans un magasin, la formation, c'est à peu près pareil. Il y a des moments qu'on peut faire à des temps qui sont des temps un peu décalés. Si on a une vie professionnelle, si on a une vie personnelle, c'est le moyen de le faire. Et puis, le deuxième outil miraculeux, c'est celui de la VAE. Alors, la VAE, on a beaucoup... Il faut que vous nous expliquiez ce que ça veut dire, VAE. Alors, la VAE, c'est la validation des acquis par l'expérience. C'est quelque chose qui, au début, nous laissait tous un peu circonspects. Et on voit que ça fonctionne et que ça fonctionne de mieux en mieux. Eh bien, le secteur de la vente directe a travaillé sur ces trois diplômes en alliant ces deux idées, en disant qu'on peut apprendre en ne faisant pas que du face-à-face pédagogique et on peut apprendre en ne repassant pas tout le diplôme parce qu'il y a des choses qu'on sait faire. Et ces trois validations sont du plus grand intérêt. Elles contribuent, à mon avis, à sécuriser les parcours parce que ça veut dire que, parce qu'à un moment, le diplôme sera validé, eh bien, on pourra faire autre chose, on pourra progresser, on pourra commencer jeune et évoluer parce qu'il y avait aussi quelque chose du type, si tu commences vendeur et que tu finis vendeur, c'est quoi ton objectif dans la vie ? Quand on a vu les pourcentages d'évolution, en plus, ça peut être inquiétant, effectivement, pour des parents qui orientent leurs enfants vers ces métiers-là. Et puis, c'est aussi une reconnaissance du secteur puisque, qu'on le veuille ou non, le diplôme a son importance et dire que ce secteur de la vente directe, eh bien, ce n'est pas parce que tu es une femme que tu peux vendre à tes copines. Oui, sans doute, mais c'est aussi un diplôme qui est important et qui peut être valorisé. Et j'ai gardé une image très forte des premières remises de diplôme où on a vu vraiment des choses très fortes et qui montraient que ce travail avait du sens. Vous avez un exemple, une anecdote ? Il y en a plein. Il y en a plein. Je ne saurais laquelle citer. On retrouve toujours les mêmes choses de gens qui n'y croyaient pas, de personnes qui... Il y a souvent des références aux enfants. C'est-à-dire qu'en gros, on voit des parents qui nous disent « Mes enfants vont être fiers de moi ». Alors, quand on est soi-même parent et qu'on sait à quel point on attend de ses enfants, ben voilà, c'est un chemin important. Et donc, des images, on en a plein. Je n'ai pas d'anecdotes particulières, mais des images, j'en ai plein. Mais ça aussi, du coup, ce sont des success stories à valoriser d'une certaine façon, des réussites personnelles à valoriser et qui permettraient effectivement pour des gens, par exemple, qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont pas eu la chance de poursuivre des études, de se dire que tout est possible. Clairement. Vous l'avez dit depuis le début de cet après-midi, la vente à la fois, je pense que c'est ce qui est le plus connu. Et d'ailleurs, ma collègue de Pôle emploi sans doute en parlera. Ça fait partie des premiers métiers qui sont demandés. Les gens vont très vite citer des métiers de la vente parce qu'on a tous un petit peu commencé par là à un moment ou à un autre. Pour autant, quand on va rentrer sur plus précisément quel type de vente, comment on vend, les choses sont beaucoup moins évidentes. Et lorsqu'on va être dans un parcours professionnel, ça l'est encore moins. Donc oui, effectivement, il y a une question de notoriété, de notoriété à voir et de faire savoir. Je ne suis pas sûre dans la salle que beaucoup d'entre vous savaient qu'il y avait ces certifications qui avaient été créées. Je pense qu'on peut faire un test. Qui parmi vous savait que ces certifications existaient ? Ah, c'est pas mal ! Bravo ! Bravo ! Alors bravo ! Bravo à la fédération de la vente directe. Je crois qu'on peut reconnaître la patte de Jacques dans tout ça qui a énormément communiqué. Je suis désolée de faire ma journaliste. Je nuance un petit peu. Je n'ai vu qu'environ la moitié des bras se lever. Il y a encore un peu de chemin à parcourir. Vu de là où je suis, 50%, c'est très bien. Tournons-nous justement vers Pôle emploi. Madame Poux, vous êtes directrice des services aux entreprises de Pôle emploi. En quoi ça consiste, votre travail ? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, notre travail, il consiste à aider à la rencontre entre les recruteurs, que vous êtes pour un certain nombre dans la salle, et les demandeurs d'emploi. Et cette rencontre sur les métiers de la vente n'est pas forcément toujours simple. Il y a un certain nombre de freins qui se voient de façon régulière et sur lesquels nous sommes amenés à travailler, y compris en partenariat, à la fois avec les fédérations professionnelles, à la fois aussi avec des acteurs tels que le MEDEF. Mon voisin citait Beau Travail. Donner envie de travailler dans la fonction commerciale, c'est effectivement un petit film vidéo qui renvoie après de façon concrète sur des offres qui existent aujourd'hui sur le site pôle emploi.fr. C'est aussi organisé de façon régulière en partenariat avec les CCI. Je pense à ça parce que nous avons un forum qui va avoir lieu en Bretagne très prochainement sur les métiers de la vente. C'est organisé avec d'autres, des lieux de rencontre et des possibilités de rencontre entre recruteurs et demandeurs d'emploi sur des métiers. Alors certes, tous les recrutements restent, en tout cas en termes de projets de recrutement, assez importants. Dans l'enquête que nous avons faite récemment, donc au printemps 2014, sur les besoins de main d'oeuvre, nous avions 119 000 projets de recrutement qui nous étaient annoncés dans les métiers de la vente. Ceci dit, sur ces 119 000 projets de recrutement, nous avions également des entreprises qui nous déclaraient dès le départ qu'elles anticipaient une difficulté de recrutement. Alors, il y a ce paradoxe, voilà, un nombre de demandeurs d'emploi important, certes, donc on ne comprend pas a priori comment il peut y avoir des projets de recrutement. Pour autant, tout métier confondu, les difficultés de recrutement que l'on peut anticiper, ce qui ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à recruter au final. C'est important aussi dans les chiffres d'avoir ces éléments en tête. Pour autant, il y a en moyenne 34,7% des entreprises qui disent, au moment où elles annoncent un projet de recrutement, cela risque d'être compliqué. Ce chiffre, ce pourcentage, il augmente très fortement dans les fonctions commerciales. Très concrètement, on arrive jusqu'à 52% pour les ingénieurs et les cadres technico-commerciaux. Alors, on voit bien, le cadre technico-commercial, c'est la double compétence. Et donc, cette double compétence, à la fois sur le produit technique que l'on souhaite vendre, mais aussi sur la posture en tant que commercial elle est quand même assez compliquée à réunir de façon simple sur un seul et même candidat. Mais on a, sur les métiers d'attachés commerciaux, jusqu'à 43% de difficultés de recrutement qui sont anticipées. Donc, par rapport à ça, on va agir. L'offre de services aux entreprises qui a été développée par Pôle emploi récemment a pour objectif d'être la plus adaptée possible à chaque recrutement. Et chaque recrutement est unique. Je crois que c'est important. Vous le disiez aussi tout à l'heure, je crois, en parlant de territoire, les difficultés ne sont pas les mêmes d'un bassin d'emploi à un autre bassin d'emploi. Et les difficultés ne sont pas les mêmes d'un métier à l'autre. La spécificité quand même, quand on parle des métiers de la fonction commerciale, on va d'un poste de télé, télé vendeur, télé conseil, sur une plateforme téléphonique, jusqu'à ce fameux poste d'ingénieur commercial, en passant par des attachés commerciaux, de la vente directe à domicile. Donc, les conditions d'exercice sont différentes, les statuts peuvent être différents, les qualifications sont différentes. Donc, je crois que si on veut effectivement travailler à cette rencontre de façon la plus pragmatique possible, il faut vraiment qu'on descende finement, et au niveau des bassins d'emploi, et au niveau des métiers. Avec votre expérience, ça marche quand même, ces initiatives ? Alors, oui, fort heureusement. On a 25% de commerciaux qu'on cherche absolument, là. Non, non, ça marche. Tout recrutement, je dirais, nécessite un délai minimum de recrutement. Ce que nous souhaitons faire, vraiment, au moment où une offre d'emploi nous est confiée, c'est vraiment faire le point, partager un diagnostic avec le recruteur. Effectivement, c'est quoi la situation de l'emploi, localement, dans le bassin d'emploi ? Est-ce que le permis de conduire est une condition ? On a bien vu que, voilà, certains jeunes, ça devenait compliqué, mais il y a aussi des aides à la mobilité qui peuvent exister. C'est, dans certains cas, effectivement, anticiper les besoins de recrutement. Nous y reviendrons peut-être, mais nous parlions beaucoup de formations. Vous le savez, Pôle emploi a été amené, en se mettant d'ailleurs autour de la table avec d'autres financeurs de la formation, à identifier les secteurs d'activité pour lesquels il y avait des tensions assez fortes et à mettre en place des actions de formation. En 2013, c'est à peu près 9000 formations, 9000 places de formation qui ont été financées pour la fonction commerciale. C'était à peu près, effectivement, la moitié de l'ensemble des formations. Donc, c'est quand même un gros effort qui a été fait pour, effectivement, essayer de répondre à ces attentes. Je vous remercie. On y reviendra probablement. Est-ce que du côté des commerçants, ces initiatives portent leurs fruits ? Oui, oui, tout à fait. Moi, je voudrais souligner, rappeler, repartir, pardon, de ce qui a été dit précédemment sur la valorisation du métier de vendeur. Quand on pense que les tout petits enfants, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, il y en a un grand nombre, en tout cas de filles, qui disent « moi, je veux être marchande ». Ils veulent être vendeurs. C'est parce que c'est des métiers concrets. Ils veulent faire des métiers concrets. Et puis après, l'école, les parents, l'inquiétude des parents se chargent de ne plus du tout leur donner envie de faire ce métier-là et de leur dire « si tu ne réussis pas, tu feras marchand, tu feras vendeur ». Et ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas le jeune qui n'a pas envie. C'est la société qui n'a pas envie qu'il fasse ça. Et ça, je trouve ça important. Et quand j'entends M. Maillard tout à l'heure nous dire ce que va être le métier de vendeur, ce qu'il est déjà, ce qu'il va être demain. Moi, je suis maman de deux jeunes adolescentes. J'ai sacrément envie de les encourager dans ce domaine-là. Parce que franchement, ça va être varié. On va pouvoir s'adapter. Il y en aura pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Ils vont gagner de l'argent. Ils vont s'épanouir. Il y en aura qui feront jouer le relationnel. D'autres, l'intelligence. Ce sera quand même des super profils, ces vendeurs de demain. Alors bravo pour ce que va devenir la fonction. En tout cas, c'est assez intéressant. Sur cette naissance d'une culture commerciale à la française, on le voit, ça se joue dans les familles, autour des repas certainement. Et ça se joue très tôt à l'école. Une personne nous le disait tout à l'heure, bien avant qu'on commence à s'intéresser à savoir ce qu'on va faire comme baccalauréat, probablement dès la primaire, sur les exposés, ce genre de choses. M. Marc, on voulait réagir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et puis alors, pour être un vendeur dans l'âme, je partage vraiment le diagnostic. Mais attention, la fonction commerciale ne doit pas être le fourre-tout de ceux qui ne réussissent pas. Parce qu'elle demande un tel investissement et surtout un état d'esprit. On peut devenir commercial, mais surtout, on est commercial dans l'âme. C'est-à-dire qu'on aime les gens, on aime ses clients, on aime le contact, on aime parler et on aime partager. Et on a le sens de la convivialité. C'est des choses qui sont quand même assez rares dans le public actuel. Alors on peut fantasmer quand on est gamin, pour être marchand, mais si on n'a pas ces qualités essentielles, on ne sera jamais un bon vendeur. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien savoir dire au départ, parce que les diplômes, c'est une chose, on les acquiert à partir du théorique. La pratique, elle est sur le terrain de celui qui sait se gagner la confiance de ses clients, comme ça a été dit tout à l'heure. Encore que ces diplômes sont quand même vraiment beaucoup en alternance. En France, c'est un... Oui, et puis en France, le diplôme est un Cézanne, je comprends bien, mais pour moi, l'important, c'est surtout la qualité. Je vais vous donner un petit... Vous vouliez des anecdotes ? Je vais vous donner une anecdote. J'avais, puisque beaucoup de ça parmi le public, je suis un praticien du tourisme, et en étant président de la Chambre de commerce, je parlais avec un concessionnaire automobile. Et ce concessionnaire automobile, on était en train de parler d'emploi, et je lui dis, mais tu fais comment, toi, pour recruter ton personnel ? Il me dit, oh, moi, c'est simple. Je vais dans les restaurants très souvent. Quand je vois un garçon qui tient la route, qui est sympa et tout, je viens systématiquement au restaurant plusieurs fois pour voir si ça se confirme. Quand ça se confirme, eh bien, je prends le garçon et je lui dis, tu gagnes combien ? Il est surpris, et ensuite, il me dit ce qu'il gagne. Je lui dis, tu viens chez moi, je te donne 20% de plus pour vendre des voitures. Le garçon lui dit, mais j'ai jamais su vendre des voitures. Je t'apprendrai à vendre des voitures. Mais c'est ça. Il découvre des talents de contact, des talents humains, et il le forme à la technique automobile. C'est une chose. Et on a des fois trop tendance à être sur la technique avant d'être sur la présence. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Autre chose aussi est vue du côté des entreprises. Il y a une difficulté aussi, je pense, pour les TPE. Les TPE forment beaucoup de commerciaux, mais des commerciaux qui ne peuvent pas être fidèles. C'est-à-dire, quand ils ont fait leurs premières armes, et je rejoins ça à ce que j'ai dit au niveau du tourisme, quand ils ont fait leurs premières armes, pour être assurés d'un avenir, oui, d'un meilleur avenir, eh bien, ils vont passer dans les entreprises au-dessus parce qu'ils seront déjà été repérés comme des bons vendeurs. Et ces TPE passent beaucoup de temps à former sur le tas des vendeurs dont ils ne profitent pas lorsqu'ils arrivent vraiment à leur meilleur moment d'expression. Donc, c'est aussi un souci pour ces TPE. Vous voulez nuancer le propos, Madame Mule ? Non ? Juste, ils ne vont pas en profiter, eux, mais d'autres vont en profiter. C'est-à-dire qu'on profite sur la fidélité de ses clients et donc, c'est les autres qui en profiteront. Après avoir vu, vous voulez rajouter quelque chose ? Les TPE sont souvent les meilleurs formateurs de vendeurs. C'est ce que je voulais dire. Et vous disiez quelque chose aussi lors de la préparation de cette table ronde. Vous me disiez, les TPE, en tout cas, ces personnes qui ont été vendeurs au service d'entreprise pendant un certain temps et qui montent leur entreprise. C'est un peu le cas de M. Mur qu'on avait tout à l'heure lors de la première table ronde. Vous encouragez un peu la création de ces entreprises-là aussi ? Oui, parce que je crois que dans ces fonctions-là, je ne sais pas si je devance, mais on a eu tellement de prospectives tout à l'heure, mais je crois que l'avenir sera fait aussi de plus en plus d'entrepreneurs individuels plutôt que le salariat tel qu'on l'a connu dans les 50 dernières années. Et que les métiers de la vente sont vraiment propices à cet entrepreneur individuel, celui qui se fait et qui se met au service, qui vend ses services et qui les valorise bien et qui peut aussi avoir une progression professionnelle et financière tout à fait intéressante. Vous nous amenez en tout cas tout droit vers la question de la multi-activité, du complément d'activité aussi. M. de Talouet, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir sur deux points. D'abord, la valorisation. Je crois que, justement, s'il y a vraiment un métier où il est facile de valoriser la performance, où il est facile de progresser à la fois en termes de formation, en termes de formation même diplômante au cours de sa carrière, c'est vraiment les métiers de la vente. Donc, pour en avoir fait quasiment ma carrière depuis 30 ans, le diplôme, c'est important, c'est important au départ, mais s'il y a bien une carrière où la formation continue, la valorisation des employés peut être faite et au fur et à mesure, c'est bien celle-là. Et je trouve que c'est, en général, assez utilisé, d'ailleurs, dans ce que je vois. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, dont on a un peu parlé, mais je trouve qu'en matière de formation et en matière d'analyse des besoins des entreprises, on a absolument besoin en France aujourd'hui de privilégier les circuits courts. Je ne doute pas qu'il y a des commissions nationales destinées à réexaminer la teneur des diplômes qui soient très importants, mais moi, en parlant au président d'universités de diverses régions françaises, je vois bien que le fait de devoir passer par des commissions nationales pour solliciter l'approbation d'une nouvelle formation qui dure jusqu'à 18 mois est un problème. Donc, il faut réintroduire de la flexibilité, réintroduire des circuits de décision courts. si les entreprises d'une région se réunissent avec l'université de la région et décident qu'ils ont besoin d'un BTS commercial pour former des commerciaux, laissons les faire. Pas besoin de superviseurs, pas besoin de commission nationale qui certifie des tas de choses. Il faut que ça parte, il faut que ça parte vite et c'est à cette flexibilité-là que l'on aura des entreprises satisfaites, des diplômés qui pourront être recrutés rapidement et de l'emploi qui repartira vers l'avant. Donc, je prêche pour des circuits courts, une régionalisation des problèmes à la fois avec les entreprises, les régions, le pôle emploi, tous les acteurs finalement de l'économie et de laisser la bride sur le coup à ces acteurs de telle façon à ce qu'ils décident eux-mêmes, qu'ils mettent en place eux-mêmes et qu'ils aillent vite. Monsieur Vinard, vous voulez réagir ? Quelques réflexions sur la place du diplôme parce qu'on voit bien que c'est autour de cela que l'on tourne. Moi, j'ai aussi beaucoup apprécié l'intervention de Monsieur Beillard. J'ai noté un certain nombre de choses, notamment les compétences supplémentaires qu'il faut donner aux vendeurs, technophiles, charismatiques. Alors, j'avoue que des formations en charisme on peut en donner mais je ne suis pas sûr des résultats. Et expert, j'ai noté ce terme-là, expert à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue relationnel. Alors, technique, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'on peut prendre quelquefois des gens qui ont une bonne culture commerciale et leur donner une culture technique au sens industriel parce que, comme vous l'avez d'ailleurs très bien dit, ce sont des chefs d'orchestre et qui peuvent faire appel au bureau d'études qui va finaliser. Mais bon, je retiens quand même totalement vos propos. Ce qui veut dire qu'effectivement, la formation est indispensable. Même s'il peut y avoir d'autres chemins et on le souhaite que d'autres réussissent indépendamment des diplômes. Mais dans la société française, celle qu'elle est, le poids du diplôme est important. Alors, effectivement, à l'université, les choses sont un peu différentes. Nous, si vous voulez, je vous donne des ordres d'idées. C'est 60 000 jeunes qu'on forme au niveau 4. Et qui vont choisir plutôt la finance, le marketing et un peu moins le commerce. Vous le disiez aussi tout à l'heure. Rien que dans le commerce. Je parle du bac technologique mercatique, du bac pro-vente et commerce. Donc là, si vous voulez, même si on a le souci de régionaliser, d'adapter les choses, quand il s'agit de ce masque comme ça, on est obligé d'avoir une réflexion un peu commune, d'abord avec les partenaires sociaux. Et ça, c'est un modèle qu'on nous reconnaît. Et ensuite, peut-être un peu plus lente, mais un peu plus coordonnée dans la mesure où on engage des flux beaucoup plus importants qu'une université. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand vous discutez avec l'université de Bourgogne, ce n'est pas la peine de demander au ministère de l'enseignement supérieur parce que là, on a des petits flux. Mais sur les gros flux, quand même, moi, je défends un peu le modèle des CPC. Alors, la grande conférence sociale dont j'ai parlé tout à l'heure, a souhaité raccourcir les délais de confection de nos diplômes. On prend le pari, je crois que les partenaires sociaux ont 12 mois. On a commencé avec un certain nombre de personnes dans la salle vendredi dernier ou jeudi dernier. Donc, on prend le pari que d'ici 12 mois, on puisse présenter un bac professionnel rénové qui répondent à la demande des professionnels et qui permettent aux jeunes de s'insérer professionnellement. Madame Menand, je crois que vous vouliez aussi réagir. Sur trois points, le premier, celui du recrutement. Messieurs, j'espère que vous êtes entendus. J'espère que ce que vous dites fait des émules. Moi, je rêve quelquefois qu'il y ait des caméras cachées sur des sessions de recrutement parce que j'entends pour beaucoup, et je ne remets pas encore ce que vous avez dit parce que je suis convaincue que c'est ce que vous faites vous dans votre pratique. Pour autant, quand on discute de plus près, on entend que dans les entretiens de recrutement, on est vieux à partir de 40 ans, 45 ans, si on a un homme, 40 ans, si on a une femme, c'est cuit. On n'a pas de diplôme, c'est très gênant. Et tu n'as même pas un CAP. Tu n'as franchement rien réussi à l'école. C'est des choses qui s'entendent. Donc, le propos qui est de dire, et moi, je l'entends souvent, donnez-nous des gens qu'on veulent et je vous jure qu'on fera avec. Il y a encore beaucoup de gens pour lesquels ce n'est pas complètement passé. Il y a encore quelques recruteurs pour lesquels ce n'est pas complètement passé. Il faut que Pôle emploi forme les recruteurs, peut-être aussi. Je pense qu'il faut qu'on forme tous les recruteurs. Pour nous, c'est une vraie question. La question de l'appui conseil aux petites structures et notamment aux PME dans la gestion de leurs ressources humaines, leur capacité à recruter, à accompagner les salariés est un axe très fort de la DGFP sur lequel on s'investit très fortement. La question du management intermédiaire, c'est des choses qui ne sont pas innées. Donc, vraiment, ce point-là est fort. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est celui tout à l'heure qui était évoqué de la fidélité. C'est vrai que c'est dangereux de former ces salariés parce que si on les forme, ils peuvent aller ailleurs et on peut les rendre plus autonomes. Je pense que c'est un système qui n'amène pas bien loin, même si on est tous un peu tentés là-dessus et croyez bien qu'il y a beaucoup de secteurs qui me tiennent des propos de ce genre et partout, y compris dans l'industrie, où la question peut se poser. Je pense qu'il faut investir au titre d'un secteur professionnel, il faut investir au titre d'une filière et garder dans la filière. Ça, ça a du sens, mais il est important de ne pas mettre en opposition le fait de former davantage, rendre à moins fidèle. Et peut-être juste le dernier point sur la question des circuits de formation et sur la question de la régionalisation. Oui, sans doute, en partie, mais peut-être direz-vous que c'est parce que que je représente aujourd'hui l'État, mais je pense qu'il serait dangereux d'avoir une hyper-régionalisation qui fasse que demain, le vendeur de PACA ait une compétence qui soit tellement particulière qu'il ne trouve de travail dans Nord-Pas-de-Calais. Donc, il y a des questions de juste milieu dans tout ça. C'est ça, des questions de juste milieu qu'on avait compris déjà tout à l'heure avec l'échelon national, l'échelon régional. Je pense qu'effectivement, il y a toute une harmonie qui peut se trouver et qui peut se chercher au fur et à mesure. Je suis désolée de vous presser, il ne nous reste que quelques minutes pour cette table ronde. Je vous vois effectivement, vous, formateurs de recruteurs, également. J'ai plutôt envie de vous interroger. Alors, je sais que ce n'est pas votre spécialité à vous, mais les demandeurs d'emploi, à qui on propose des postes de vente et qui refusent ? Pourquoi ils refusent ? Alors, je vais quand même juste te dire, je suis désolée, très vite, mais je vais quand même dire une chose sur former les recruteurs. En deux mots, quand on a effectivement un constat où on a d'un côté un nombre d'offres d'emploi avec des caractéristiques confiées et de l'autre côté un nombre de demandeurs d'emploi qui ne correspondent pas à ces caractéristiques, à un moment donné, je dirais tout notre travail, c'est effectivement d'essayer de jouer aussi bien sur la transformation de la demande. Est-ce que le niveau d'exigence du recruteur est absolument nécessaire à ce moment-là ? Comment peut-on l'aider éventuellement à recruter ? Et effectivement, y compris en termes de mener un entretien de recrutement, je recrute pour la première fois. Le recrutement est loin d'être évident. Voilà, donc ça mérite aussi d'être travaillé. Et puis, bien évidemment, agir sur les demandeurs d'emploi. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les demandeurs d'emploi ? Et l'anecdote que vous citiez, monsieur, sur le serveur dans l'hôtellerie-restauration, c'est vrai que Pôle emploi aujourd'hui, bien évidemment, va proposer des offres dans le domaine de la fonction commerciale auprès de personnes qui se sont a priori inscrites dans cette fonction. Mais pas uniquement. Quand on est face à des situations de tension et notamment sur les forces de vente où il y a effectivement un déséquilibre, il y a plus d'offres que de demandeurs d'emploi inscrits à un moment donné. On va aller chercher ailleurs auprès d'autres demandeurs d'emploi, auprès de demandeurs d'emploi qui parfois ont déclaré un projet de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise parce que, je dirais, leur force, leur envie d'entreprendre est un élément important. On retrouve des gens de l'hôtellerie-restauration. Donc, l'anecdote... Justement, parce que vous sondez leurs compétences. J'essaie de vous le dire. Vous sondez leurs compétences. Sondez leurs compétences. Vous rejoignez le travail de... Sondez leurs compétences, ça se fait de plusieurs façons. Ça peut se faire via le diplôme, certes, c'est très français, mais pas que. Ça se fait via aussi des méthodes dites de recrutement par simulation. C'est-à-dire une mise en situation professionnelle où on va essayer de détecter des capacités de communication, des capacités de traitement de l'information, le fait de savoir convaincre et communiquer. Tous ces éléments liés vraiment à la posture qui sont loin d'être évidents parce qu'ils sont plutôt intrinsèques. On va essayer de les détecter, y compris chez des personnes qui, a priori, n'avaient jamais envisagé la fonction commerciale. Et dans certains cas, quand le recruteur, effectivement, est prêt à jouer ce recrutement et à dire, moi, je tente parce que finalement, le reste, il va l'apprendre. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans la vente directe. On le voit, les exemples qui nous ont été donnés tout à l'heure. Absolument. Une ancienne prof de maths, un militaire. Nous avons l'occasion de le constater très régulièrement avec M. Connesfroy et c'est un élément tout à fait important. Donc oui, on va essayer d'élargir le sourcing et de donner envie de rejoindre ces métiers-là en essayant d'en valoriser aussi l'image, il faut bien le dire, parce que, voilà, le statut de vendeur VDI n'est pas forcément connu et nécessite d'être expliqué. Alors, il n'est pas forcément connu, il n'est parfois pas apprécié, notamment par les demandeurs d'emploi et de l'autre côté, trop de contraintes d'un côté, trop de contraintes de l'autre. Il faut faire évoluer peut-être cette question-là. Qu'en pensez-vous, Mme Mulle ? Ah oui, oui, clairement, parce qu'on dit le recruteur, il faut le former, etc. Je suis tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, en France, recruter, c'est un acte grave, impliquant. si on met un tout petit peu de souplesse, un tout petit peu de flexibilité, je crois que les recruteurs seront un peu plus audacieux. Alors, effectivement, vu l'implication que ça a quand on recrute, ah oui, alors on veut qu'il ait ça, qu'il ait ça, qu'il ait ça, puis en plus qu'il sache se débrouiller, puis manager l'équipe quand le manager est par là, parce que ça va me coûter horriblement cher, ça va durer très longtemps, donc c'est très impliquant. Donc je veux bien la formation des recruteurs, mais avec un peu de flexibilité dans le recrutement également pour pouvoir leur permettre d'être... Le problème, c'est l'embauche et la rupture ? Oui, oui, entre autres, le problème est l'embauche et la rupture. Quand on voit les contraintes supplémentaires qu'on a... Dans le commerce de détail, il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de carnet de commande. Donc la prévision d'activité est très compliquée, c'est très difficile de prévoir. On n'a pas, comme dans l'industrie, on va construire deux Airbus, etc. On ne sait pas. Et il faut pouvoir embaucher au moment où le client va arriver, va venir là. Donc c'est des horaires qui ne sont pas les mêmes que 9h du matin, 5h du soir. C'est souvent entre midi et 2h parce que c'est là que les gens sont disponibles, c'est là qu'il y a un afflux en magasin, etc. Donc il faut accepter cette flexibilité. Je prends juste un exemple tout récent sur le temps partiel qui est en train de contraindre terriblement le temps partiel. Il y a énormément de temps partiel notamment dans la vente, mais il n'y a pas du temps partiel pour se faire plier. Il y a du temps partiel parce que c'est là qu'il y a de l'activité et que ça peut convenir également à une demande des demandeurs d'emploi. Si je comprends bien, vous demandez plus de souplesse également sur cette question du temps partiel. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, moins de contraintes. Là, on vient de le recontraindre. On est en train de le contraindre davantage. C'est-à-dire obligatoirement 20 heures, 24 heures. Ah, 24 heures obligatoires. Voilà. Pourquoi ? Et surtout que des deux côtés, ça pourrait arranger. Ça arrange des deux côtés. Le complément d'activité se développe de plus en plus. Monsieur de Talouette, voulez-vous réagir ? Je crois qu'on peut même un peu élargir le propos. Je pense que ce dont les entreprises ont besoin aujourd'hui, c'est de souplesse et de liberté d'action générale. Donc, on parle les commerciaux. Oui, c'est pour les commerciaux, évidemment, pour n'importe quel recrutement. Aussi, dès qu'on franchit un seuil, alors on passe de 10 à 11 et l'entreprise change. On se demande vraiment pourquoi. Et puis ensuite, de 49 à 50, elle change de nouveau. Mais est-ce que ça se pose de façon plus aiguë dans la matière ? Bien sûr, si vous voulez, les entreprises, contrairement à certains qui ne sont pas obligés d'équilibrer le budget à la fin de chaque année, les entreprises générales, elles, elles sont obligées. Donc, vous voyez, moi, j'adorerais. On pilote les... Je reconnais, c'était un peu facile, mais c'est quand même tellement vrai. C'est tellement vrai que voilà, à la fin de l'année, il n'y a pas un chèque en blanc qui tombe. Donc, le risque, le recruter, c'est une charge supplémentaire, c'est une charge fixe. Donc, un, plus cette charge est faible, finalement, mieux l'entreprise se porte. Donc, le salaire, le marché le fait. Après, tout ce qui est additionnel, en France, c'est très, très vaste. Donc, diminuer ça, ça permettrait de recruter plus facilement. Diminuer toutes les contraintes. Bon, aujourd'hui, ça commence à être connu. Le code du travail en France, 3500 pages. En Suisse, 100 pages. Bon, ben voilà, il y a peut-être un intermédiaire entre 3500 d'un côté et 100 de l'autre. Mettons 500. Voilà, donc, réduisons notre code du travail à 500 pages. Et vous allez voir, il y a des tas de choses qui vont disparaître, qui sont complètement inutiles et qui permettront aux gens de recruter, d'être effectivement flexibles, de proposer les pauses déjeuners de 2 à 3 au lieu de les proposer de midi à 2, d'éviter les contrôles d'Ursaf qui pointent le nombre de repas remboursés, le nombre de kilomètres remboursés, de faire une moyenne de 3, de penser qu'en fait, il y a du salaire déguisé qu'on va rattraper. Enfin, c'est Kafkaïen. Kafkaïen. Donc, on en a juste marre. Vous voyez ? On en a juste marre. Et je crois qu'il y a vraiment dans ce pays, vous voyez, un énorme élan d'entrepreneuriat, un énorme élan de gens qui ont envie de créer, qui ont envie de booster, qui ont envie d'exporter, qui ont envie de vendre et qui, enfin, c'est presque, vous voyez, qui portent un sac de 10 kilos, voire de 15 kilos. Donc, il faut ôter les pierres et tout ce qui tourne autour de la flexibilité, de la simplification, de la réduction des entraves administratives. Ne parlons pas de ce qui est, vous voyez, en ligne de mire, la pénibilité, toutes les constructions kafkaïennes qu'on nous prépare. Tout ça doit être éliminé le plus rapidement possible, le plus radicalement possible. Et je vous assure, les entreprises sont prêtes à recruter. Il faut travailler de concert les uns avec les autres. Madame Menand, vous voulez réagir très rapidement, s'il vous plaît. Oui, de manière très rapide. La simplification, je pense que, franchement, on cherche tous à la faire, mais elle est souvent très compliquée. Quand on cite le Code du travail et qu'on dit qu'il est épais, oui, sans doute, mais vous disiez le Code du travail est épais. Regardez, quand on a des contrôles de l'Ursaf, ça ne dépend pas du Code du travail. Et je pense que, souvent, le Code du travail, il englobe un petit peu tout. C'est aussi un des éléments qui est sécurisant pour les salariés, qui sont aussi des consommateurs et qui ont besoin d'avoir un pouvoir d'achat qui soit suffisamment solide pour faire fonctionner l'économie. Mais du coup, je suis obligée d'arrêter. Je suis vraiment désolée. Je sais que vous auriez envie d'aller plus loin. Ça commence à prendre, évidemment. Je vous remercie en tout cas tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci. Merci.